D'accord, doucement, doucement. Donc, vous êtes en train de me dire qu'on trouve ces clones en grand nombre ? Ils sont des millions, une véritable armée. Ah ah. Et ils ont tous la même apparence que moi ? Non ! Ces clones sont des guerriers, des soldats professionnels créés par la République, formés pour se battre et pour mourir si nécessaire dans notre guerre contre les séparatistes. Ce ne sont pas de vulgaires plongeurs vivants dans un taudis infesté par la verbine. Nous ne devons pas discuter les ordres, nous sommes pris dans une mécanique qui nous dépasse. Nous ne sommes pas indépendants dans cette histoire. Mes hommes ne sont peut-être pas des pilotes, monsieur, mais ils sont capables d'apprendre et de s'adapter extrêmement rapidement. Certains l'ont déjà prouvé à plusieurs reprises dans le passé. Toute cette opération militaire a été compromise à cause de votre compétence de toit ! Laissez tomber, il faut les laisser là. On ne peut pas les abandonner, monsieur. Vous n'avez pas le choix, c'est un ordre. Je fais ça pour la 501e, les gars. Alors ne m'attendez pas ! Par case, non ! Survivez pour combattre un jour de plus, les gars. Survivez pour combattre un jour de plus. Prontez votre capitaine ! Parfois, se comporter en bon soldat implique de faire ce qu'on croit être juste. C'est pour ça que nous sommes supérieurs aux droïdes. Personne n'a jamais vu de pertes aussi lourdes que sous son commandement. Nous faisons des prisonniers. Ça, c'est le prix de la guerre, Vives. Moi, 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 moi. Nous sommes des soldats. Et de notre devoir de suivre les ordres est si nécessaire de donner notre vie pour atteindre la victoire. Autrefois, je croyais qu'être un bon soldat signifiait obéir sans jamais discuter. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Nous ne sommes pas des droïdes. Nous ne sommes pas programmés. Nous devons faire en sorte de prendre nos décisions par nous-mêmes. Mais à quoi rime tout cirque ? Je veux dire, pourquoi ? Je n'en sais rien, monsieur. Et à mon avis, on n'est pas les seuls. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'un beau jour, ce conflit sanglant prendra fin. Oui, alors ? Nous sommes des soldats. Qu'est-ce que nous ferons ce jour-là ? Sous-titrage Société Radio-Canada